... En préambule, nous dirons que cette présentation vise à mettre en miroir l'évolution des soins aux malades mentaux à partir des lois sanitaires et la structuration dans ce champ de ce qui est aujourd'hui le CHS de la Fondation du Bon Sauveur d'Albi. Nous n'aborderons pas ici l'évolution du courant psychiatrique et ne citerons que quelques progrès. En France, après la responsabilisation des familles dans les actes commis par les insensés, comme on disait à l'époque, on assiste à l'émergence progressive d'intérêts et de soins pour ces personnes enfermées dans les quartiers au fonctionnement carcéral, tels Bicêtre ou Charenton dans la région parisienne, ou dans de petites maisons de santé privées, souvent confiées à des autres religieux. Historique du Bon Sauveur d'Albi. Au commencement, Monseigneur Dayon-du-Lude et le château du Petit-Lude. Monseigneur Gaspard Dayon-du-Lude, évêque du diocèse d'Albi, fait en 745 acquisition de plusieurs parcelles d'une superficie de 8 hectares. Cet évêque, issu d'une noble et riche famille du Maine, est un homme lettré et ami des arts. Il aime mener une grande vie et recevoir de grands seigneurs. Il convient donc de construire des bâtiments en conséquence. Il fait construire sur les parcelles achetées sa résidence privée de loisirs et maison des campagnes des archevêques, qui prend alors le nom de Petit-Lude. À sa mort, ses biens sont confiés à des léchés, à charge d'entretenir leur propriété. Mais, trop fauteux, le château et les jardins vont tomber dans l'oubli. La résidence du palais de la Berbie est préférée aux Petit-Lude. En 1726, lors de l'achat par le diocèse du terrain en question, va sortir de l'ombre ce que l'on peut désormais appeler la résidence des archevêques d'Albi. Et cela, grâce au dernier archevêque avant la Révolution, le cardinal de Vernis, principal auteur de ses embellissements. Mais, cette propriété plaisastique n'échappe pas, sous la Révolution, à la mise en commun vivienne. Elle est rachetée en 1793 par M. Barthélémy Lugan, qui, 15 ans plus tard, fait don de l'enclos à ses deux enfants. M. Joseph Félix Grock, un des héritiers, vend ce domaine du Petit-Lude aux sœurs du bon sauvageur de Caen, en 1834. À noter que dans la région, la culture du pastel trouve un nouvel essor, après avoir connu à la fin du XVIe siècle un net ralentissement. Un accord est conclu avec le maire de la ville et M. Lugan, afin qu'il loue deux bâtiments bien pourvus en eau, situés dans les dépendances du Petit-Lude. Il y installe une école technique et pratique, afin de vulgariser dans la région la culture du pastel et l'extraction de l'indigo. Mais, trois ans plus tard, l'indigoterie impériale est créée à Toulouse et elle met fin aux travaux d'Albi. Parlons d'abord du père fondateur du bon sauveur d'Albi, Pierre-François Jamais. Pierre-François Jamais est né à Vrennes, en Normandie, le 13 septembre 1762. Il est le troisième enfant d'une famille très chrétienne d'agriculteurs qui en compte neuf. Il est très tôt touché par l'exemple de son frère aîné, Pierre, qui a entendu l'appel aux sacerdotes. Il est un élève brillant, d'un tempérament ferme et décidé, et devient un jeune homme agréable, élégant, joyeux. Il est ordonné prêtre à 25 ans. À la Révolution, il refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé de mai 1791, et comme tous les prêtres réfractaires, il est pourchassé par la police. Il consacre son existence au service d'une petite communauté de jeunes filles dénommées les Sœurs de l'Association de Marie, qui, plus tard, prend le nom de Sœurs du Bon Sauveur de Caen. Leur mission est de visiter et de soigner les familles pauvres, d'éduquer les enfants de ces familles, d'accueillir des femmes privées de raison, de venir en aide aux femmes prostituées, parmi lesquelles elles découvrent aussi que certaines présentes détruisent le manteau. S'y ajoute l'éducation des Sœurs muets que Pierre-François Jamais confie au Sœurs en 1816, après avoir mis au point un langage par signe et, plus tard, un apprentissage de l'expression orale à partir de la lecture sur les lèvres. 12 janvier 1845, le père Pierre-François Jamais décède à 83 ans, laissant dans les faubourgs d'Albi un établissement de près de 14 hectares, composé par plus de 30 acquisitions successives et évergeant près de 600 avionnés. Ces obsèques sont l'occasion d'un hommage sonanel. L'évêque de Bayeux, accompagné du clergé, préside la cérémonie funèbre. Pierre-François Jamais est béatifié à Rome par le pape Jean-Paul II, le 10 mai 1987. Les religieuses présentes à Albi. L'Institut du Bon Sauveur a une double origine. Saint-Lô avec Élisabeth de Surville et Caen avec Anne-Laure-Roy. En 1707, à Saint-Lô, des jeunes filles s'assemblent chaque jour autour d'Élisabeth de Surville pour des exercices de piété et pour le soulagement des pauvres et particulièrement des malades. Une communauté se constitue. En 1712, la congrégation est autorisée par Louis XV pour venir en aide aux pauvres, aux prostituées, aux aliénés et à l'éducation des jeunes filles via les petites écoles. Le 20 septembre 1712 marque la naissance officielle de la communauté des sœurs associées pour les petites écoles qui sont très vite appelées « sœurs du bon sauveur ». Élisabeth de Surville meurt à 36 ans sans avoir le temps de développer la communauté naissante. Anne-Laure-Roy, née en 1792 à Caen, qui désire se consacrer à Dieu et aux pauvres, séjourne quelques mois dans cette communauté. Mais malade, elle retourne à Caen dans sa famille. C'est quelques années plus tard qu'un embryon de communauté se constitue autour d'elle. Albi, la bête Réiou, directeur du grand séminaire, a jeté les fondements d'une école de sœurs de muettes après qu'il y vend des travaux de la bête de l'épée vers la fin du XVIIIe siècle sur les méthodes d'éducation à la communication pour des enfants sœurs et muets. Dès les origines, trois activités principales furent assignées à l'Institut du bon sauveur. L'institution des sœurs et muets, l'institution des jeunes filles, l'asile d'aliénés. Nous n'aborderons pas ici la mission d'éducation des sourds et muets car cela sera présenté lors d'une journée ultérieure qui lui sera dédiée. Trois ans à peine après leur arrivée à Albi, les religieuses ouvrent un premier pensionnat pour les jeunes filles de la haute société. L'année suivante est créée un second pensionnat pour les jeunes filles de la campagne. En 1838 est créé un orphelinat, puis un cours normal destiné à la formation des institutrices du département. Cinq ans plus tard, s'entouvert un externat payant pour les élèves aisés et un externat gratuit pour les plus démunis. Pendant 40 ans, le bon sauveur forme pratiquement toutes les institutrices du département et exerce ainsi une influence importante dans toute la région. Mais confronté à la lalicisation et à la création d'une école normale laïque en 1888, puis à la fermeture des écoles confessionnelles en 1905, la communauté pérennise les autres hommes, les soins aux alinés et l'éducation des sourds et muets. Émergence de soins, fin XVIIIe siècle. Le sort des insensés est misérable. Soit livré à eux-mêmes, souvent dans l'errance, soit enfermé dans des dépôts de mendicité, ou même enchaîné dans les hôtels-dieux. A partir de 1790, la législation française se préoccupe de leur saut. Une loi du 21 juillet de cette année-là rend les familles responsables de la surveillance de leurs aliénés. La médecine, avec le docteur Pierre Cavamis, s'achemine vers une meilleure approche de la folie et s'appuie sur une institution dédiée à sa prise en charge. En 1793, le docteur Philippe Pinel, né à Jonquière dans le cas, aidé du gardien Jean-Baptiste Puissin, lui-même considéré comme l'ancêtre des infirmières en psychiatrie, transforme les prises en charge à Vicêtre en essayant d'enlever les chaînes et les remplace par des camisoles qui permettent la déambulation, source d'apaisement. C'est cet épisode que l'on voit sur le célèbre tableau de Tony Fleury intitulé « Pinel libérant les fous de leur chaîne ». Une nouvelle approche de la folie émerge à l'eau. Il s'agit d'une maladie, l'aliénation mentale, qui relève de la médecine. Au début du XIXe siècle, la France voit se développer un courant de réorganisation de son institution hospitalière. En 1810, l'article 64 du Code pénal définit l'irresponsabilité du criminel à l'état de démence au moment de l'acte. Le fou ne peut donc plus être puni, ni jugé, ni condamné. Le docteur Jean Mesquirole, toulousain, élève des docteurs Cabanis et Pinel, est considéré comme le père de l'organisation de la psychiatrie française en faisant voûter la loi de 1838. C'est lui qui formera la majorité des aliénistes de son temps. Dans le même temps, de petites maisons de santé, généralement créées et gérées par des ordres religieux, existent dans le pays. La loi de juin 1838 C'est une loi majeure qui organise l'hospitalisation dans les établissements publics ou privés et la protection des malades mentaux en stipulant un asile par département soumis à autorisation et surveillance. Le terme d'insensé devient alors aliéné. Deux régimes de soins en internement, le classement d'office, Péroude, se fait à la demande d'un représentant de l'État, préfet ou par délégation et signe un état de dangerosité. Le placement volontaire, PV, déclenché par la volonté de la famille ou de l'entourage, ces deux placements entraînent la privation de liberté et la contrainte au traitement. Notons aussi le vide juridique total autour de l'hospitalisation dans le cadre de soins consentis, c'est-à-dire à la demande du patient, qui reste soumise à la bonne volonté du médecin qui les traite. L'asile départemental du bon sauveur d'Albi en 1832, les prémices de l'asile d'Aliné du bon sauveur d'Albi. L'évolution de la psychiatrie en général, par promulgation de diverses lois, va de pair avec celle du bon sauveur, de son hémanisation dans la prise en charge des malades. Qu'en est-il des Alinés dans le Tarn ? Dans le Tarn, ils sont enfermés dans le château de Ferrière, près de Castres, au milieu des condamnés à mort, dont la peine a été réduite en détention perpétuelle. En 1763, Mgr de Choiseul crée le premier asile d'Aliné d'Albi qui compte 12 loges destinées aux démans. En 1832, Mgr Brot, ancien évêque de Bayeux, est promu à l'archevêché d'Albi. Il fait appel aux religieuses du bon sauveur de Caen, qu'il connaît, et au père Pierre-François Jamais pour s'occuper des Alinés à Albi. À son arrivée à Albi, Pierre-François Jamais croit pouvoir avec les cinq religieuses qui l'accompagnent, installer un adulte d'Aliné dans l'ancienne résidence épiscopale du Petit Lune. N'obtenant pas des appuis officiels nécessaires, il décide de prendre en charge d'abord l'école des jeunes sourds des muettes de la Bétriou, dont ils perfectionnent le langage et signe. Puis, les religieuses réalisent avec leur fond propre une première maison de santé autorisée par l'ordonnance royale du 11 mai 1834. Elle s'installe au Petit Lude. Les leudits du Petit Lude prennent le nom éponu de la congrégation qui devient le bon sauveur. Les statuts de la congrégation issus de l'ordonnance royale vont rester en vigueur jusqu'en 1913. Ils stipulent le soin des malades mentaux des deux sexes, l'éducation aux jeunes filles, l'instruction des souris muets, la visite aux nécessiteux, la formation des maîtresses pour les écoles et les bancaires. Le bon sauveur d'Albi, asile officiel, départemental. C'est le statut d'asile en lien avec la loi de 1838 qui entraîne une augmentation du nombre de malades. S'il y a en 1834 10 femmes accueillies, en 1838 ce sera 17 avec un homme et en 1868 141 femmes et 172 hommes seront internés. Le bon sauveur, du fait de l'action largement reconnue mise en place par ses créateurs, devient asile officiel du département en 1848 après que l'inspecteur général du service des aliénés Jean-Baptiste Maximilien Parcharpe de Vinay 1866 venu visiter la maison de santé donne son avis favorable. Dès leur installation dans la propriété du Petit Lude, les sœurs emménagent et construisent des bâtiments pour prendre en charge un nombre toujours croissant d'aliénés. En effet, en 1892 on compte 672 aliénés avec autant d'ombres que de femmes. En 1943 autorisation administrative est accordée pour 1160 malades. L'accueil et le soin trouvent alors leur place au château du Petit Lude. Les aliénés reçoivent un accueil et des soins novateurs pour cette époque. En effet, Pierre-François jamais affirme « Il ne faut plus de cellules, de pailles, de chaînes, mais au contraire il faut de l'air, de l'espace libre, des activités, des bâtiments adaptés, des médecins spécialisés. » Mais la charité a un coût. Il a donc besoin d'argent public. Il ajuste ses projets aux conditions de s'engageant quand il a toutes les chances de réussir. La charité avant lui était humble, mendiante, dépendante de dons et règles. Avec lui, elle élève la voix, elle exige l'engagement du pouvoir civil. Entre 1834 et 1880, la création de l'asile exige la réparation et l'élévation d'un maître des clôtures. Puis sont entrepris des travaux d'agrandissement de construction de deux grands bâtiments sans communication entre eux, nécessaires par la séparation homme et femme. Au vu du nombre croissant de malades, la capacité d'accueil est alors portée à 800 lits. Le dernier agrandissement des bâtiments historiques date de 1897. Extension du bon sauveur La communauté par achat ou laigle possède plusieurs fermes permettant une indépendance alimentaire. Les fermes de Bellevue 1854, de la bassine 1956, d'Anbèves 1960, ont permis aux malades de sortir, d'être occupés et d'y faire quelques séjours. Cela permet à la communauté de vivre en totale autarcie. Les fermes fournissent la viande, le lait, le blé, l'eau est puisée dans la mappe phréatique et la pression est assurée par le château d'eau. Toutes les surfaces libres sont en jardinage potager, y compris devant le château. Au fil des siècles, les religieuses du bon sauveur ont ainsi su s'adapter aux évolutions, tout en restant fidèles à leur mission initiale qui est de soigner, visiter, éduquer, offrir des services aux personnes les plus défavorisées. Le rayonnement de l'Institut du bon sauveur d'Albi, la nature et la qualité de ses œuvres confèrent à cette époque à la communauté une place éminente dans la société albijoise. De nombreux signes, visites, rapports, commentaires élogieux témoignèrent de l'excellente réputation dont elles jouissent, tant auprès des responsables de l'Église que de l'administration. En 1874, l'inspecteur général des services des aliénés déclare l'asile d'Albi occupe le premier rang parmi les asiles privés. Le bon sauveur au moment des guerres Au cours des guerres, les religieuses s'ingénie à soulager par leur présence, les soins prodigués et leurs prières et la grande misère des prisonniers accueillis au sein de la ville. Le bon sauveur participe à l'effort de guerre. Les effectifs des malades mentaux grossissent sous l'afflux des réfugiés. La Seconde Guerre mondiale réserve un bien triste sort aux malades mentaux français, directement visés par des voies géniques, de l'hérosion alimentaire, entraînant états cathéptiques et nombreux décès. Résistant à cette exigence, les religieuses du bon sauveur apportent avec ingéniosité un supplément de soupe et un verre de vin à chaque malade. D'abrile 1944 à octobre 1945, l'armée allemande réquisitionne des locaux dans l'asile. Ceci entraîne l'évacuation de 500 malades vers les hôpitaux psychiatriques du Sud-Ouest. Puis, après le départ des Allemands, des maquisards viennent à leur tour occuper les lieux qui deviennent temporairement prison. Cicatrie générale au début du XXe siècle et l'entre-deux-guerres Cette période voit l'émergence d'une clinique descriptive des troubles mentaux et de traitements spécifiques autour de nos illustres Charcot, Babinski, Bleulair, Freud et tant d'autres. Les traitements dédiés apparaissent en complément des méthodes occupationnelles de l'hydrothérapie et de la contention déjà existantes. La cure de saquelles, la lombotonie, le choc cardiazolique et les électrochocs inventés en 1938 par Hugo Scheretti. Quelques centres s'organisent durant la Seconde Guerre mondiale autour d'expériences préludes aux thérapies communautaires. Au sortir de la guerre, l'école de psychiatrie française se dessine autour du docteur Henri E. Le secteur psychiatrique, les lois et les années du passage à la psychiatrie dans la cité. Tout en gardant la fonction de protection de la société, avec la loi de 1838, la psychiatrie cherche à réinsérer les malades dans la vie courante en arrêtant les manifestations les plus gênantes des troubles. Nous ne pouvons passer sous silence la création de la sécurité sociale par les ordonnances du 4 et 9 octobre 1945 avec l'affiliation obligatoire de l'ensemble de la population qui amène une transformation sociétale majeure tandis que l'essor industriel voit en particulier un grand développement de la Chine en menant les premiers médicaments spécifiques. Cette époque est l'époque des très grands progrès chimiothérapiques. Pour mémoire, en 1950, c'est la découverte de la chlorpromazine, la réactive. En 1968, la mise au point des neuroleptiques à action prolongée. Ainsi, trois classes médicamenteuses sont désormais à disposition, les tranquillisants, les antidépresseurs et les neuroleptiques classés en incisifs ou sédatifs qui transforment l'évolution des pathologies et modifient totalement les pratiques. Les courants analytiques et institutionnels s'appuyant sur une réflexion clinique partagée grâce à des réunions de synthèse et des entretiens individuels réguliers transforment tout autant les soins. Des diplômes de spécialité voient le jour. En 1949, c'est celui de neuropsychiatre pour les médecins et en 1955, c'est le diplôme d'infirmier psychiatrique. Toutes ces transformations modifient profondément l'évolution de la maladie psychiatrique. L'idée de continuité des soins se développe et s'amplifie et donne corps à un ensemble de lois qui vont encadrer et faire évoluer les prises en charge psychiatriques jusqu'à nos jours. Retenons celles qui nous semblent majeures par leur impact. La circulaire du 15 mars 1960 sur la sectorisation reprise par la loi hospitalière du 13 décembre 1970 et ses circulaires. La loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées avec la reconnaissance de travailleurs handicapés et une allocation spécifique pour les adultes nommée allocation adulte handicapé encore connu sous le terme de AAH. La loi contre le tabagisme et l'alcool la loi dite veille 1976 et en 1991 dite loi Evin. L'interdiction de fumer fait son apparition dans les hôpitaux ainsi que l'interdiction de l'alcool. C'est un changement majeur dans la vie des services. Il faut se souvenir que chaque patient homme touchait avant cette loi un petit pécure en cigarette. Le décret du 14 mars 1936 consacre l'existence du secteur de psychiatrie infanto-juvénile. La loi du 27 juin 1930 définissant le passage en budget global grand changement et la réécriture de la loi de 1838. La loi du 4 mars 2002 ou la loi Kouchner qui définit les droits des malades et la qualité du système de santé. La loi du 5 juillet 2011 qui a été reprise en 2013 porte sur la réforme des hospitalisations sous contrainte définies par la loi de 1990 et reprenant celle de 1838. La contrainte concerne les soins et n'est plus synonyme d'hospitalisation stricte. L'instauration d'un contrôle des mesures par l'autorité judiciaire via le juge des libertés et de la détention GLED en abogé transforme les manières de faire voire de penser. La psychiatrie au quotidien au bon sauveur Mère-Line-Roy dès 1735 bien avant Pulide Pinel avait eu l'intuition que le plus sûr moyen de soigner les déments était de les traiter non emprisonniers mais en hommes libres. C'est ainsi que les soeurs du bon sauveur Zalbi appliquent le programme de la fondatrice. Plus de prison ni de chêne pour ses infortunés mais des locaux spacieux bien aérés et éclairés où ils pourront circuler librement. Elles ajoutent un peu de travail physique pour les distraire et les détendre jardinage et puis changent de légumes cueillettes de fruits et de fleurs et vendanges à belle vue. Elles construisent et aménagent les locaux par étapes successives. Hygiène grâce aux douches installées dans les étages et confort avec eau courante et chauffage. Ce sont les religieuses et firmières qui soignent et organisent la vie dans les services. Elles sont aidées par des gardiens. Vers la moitié du XXe siècle le nombre des religieuses commence à diminuer laissant progressivement la place au personnel galique. Dans les années 1900 le profit des gardiens est le même dans toute l'Europe issus de milieux très modestes souvent à vie de colle bien souvent illettrés recrutés parfois parmi d'anciens malades. Ils sont choisis pour leur carure leur force physique étant indispensable pour pouvoir contenir les furieux et certains vivent au sein même de l'hôpital. Leur rôle est très limité ils sont soumis et doivent obéissance aux maires supérieures et médecins. Après 1955 création de l'école d'infirmières au bon sauveur d'Albi A noter que le TARN a été le seul département à bénéficier de deux écoles pour les études d'infirmiers une au centre hospitalier général et l'autre dans le bon sauveur. C'était l'école d'infirmiers psychiatriques qui étaient délivrés des enseignements sur les soins à la fois généraux et sur la psychiatrie. Les cours étaient donnés par les médecins internes ou psychiatres de l'établissement ou par des personnes extérieures. Les mises en pratique stage se faisaient dans les services et plus tard vers 1975 à l'hôpital général ou dans les cliniques. Cette école a été fermée en 2015 et les enseignements devenus universitaires ont été transférés à l'université Champollion d'Albi. Depuis cette création d'école d'école d'infirmières sont apparus des titulaires diplômés qui ont au fur et à mesure remplacé les gardiens des fous et qui ont apporté soin et professionnalisme à la prise en charge. Quelques figures médicales du bon sauveur d'Albi du XIXe au XXe siècle. En parcourant l'histoire de l'institution du bon sauveur on constate que les religieuses avec à leur tête différentes mères supérieures ont été souvent à la pointe des changements en s'entourant de médecins psychiatres d'égalité. Tout au long du XIXe siècle se succèdent des médecins de renom à l'Albi les plus connus étant de 1834 à 1894 se succèdent le docteur Bermont qui eut pour successeur son gendre le docteur Germain Cassand puis les docteurs Guy père fils et petit-fils Le docteur Payas auteur de nombreux rapports présentés et appréciés devant les congrès de médecine aliéniste fut le premier à s'intéresser aux productions artistiques des malades aux décès sculptures objets confectionnés et reconnus de nos jours dénommés l'art brut dont il se sert pour étayer ses diagnostics et traiter ses malades Le docteur Pagès médecin plus jeune qui se démarque de la conception frémologique ayant cours à l'époque sous son action l'asile prend l'aspect de l'hôpital psychiatrique il crée un service d'observation et prescrit dans tous les dortoirs une surveillance il établit pour chaque malade un dossier où il note les réactions provoquées par le traitement sur le malade le docteur le docteur Ducoudray puis le professeur Triot ce dernier étant psychiatre et médecin légiste ces deux médecins perfectionnent les méthodes précédentes selon des données plus récentes de la physiologie et de la biologie les malades sont classés par pathologie et placés dans des pavillons correspondants la création d'un laboratoire biologique et d'une pharmacie tenue par une religieuse pharmacienne vient compléter le dispositif thérapeutique plus tard ce sera un centre de référence régional pour le lition c'est l'époque où docteur religieuse aumôniers collaborent étroitement au service de soins s'appuyant sur la science la charité et la spiritualité mise en place du secteur de la notion d'équipe au bon sauveur d'Albi en 1968 avec la mise en place du secteur le service homme et le service femme des docteurs Ducoudray et des docteurs Triot sont séparés en trois secteurs s'occupant chacun de pavillons d'hommes et de pavillons de femmes à noter que jusqu'en 1970 il n'y a aucune mixité tant au niveau des patients que du personnel les services hommes et les services femmes sont séparés dans des ailes distinctes de bâtiments fermés au court carré au sein du bon sauveur en 1970 c'est l'ouverture par le docteur Sall du premier service libre mixte c'est le centre psychothérapique libre appelé CPL1 cette unité est en forme de H avec 50 lits dont 25 lits femmes et 25 lits hommes sur deux ailes différentes mais avec des locaux de joue mixtes où les malades se côtoient librement les soins infirmiers sont assurés par deux équipes distinctes où la mixité interéquipe commence à apparaître suivront les ouvertures de mêmes structures ouvertes en 1975 pour le secteur 2 et en 1980 pour le secteur 3 ces unités deviendront plus tard l'unité Charles-Braud UCB l'unité Benjamin Payas UBP et l'unité Jean-Ducoudré UJD En 1976 l'ouverture de l'hôpital d'enfants voit l'entière mixité dans le service de soins Les dénominations du bon sauveur Les différentes dénominations du bon sauveur sont à rattacher à l'évolution de la psychiatrie et des tests de loi la régissant Elles témoignent de la place de la psychiatrie dans la société et des efforts d'humanisation En 1935 est créé l'asile d'Aliné du bon sauveur qui se nommera ensuite établissement de santé du bon sauveur Le décret du 8 avril 1937 change la dénomination des établissements prêtant des malades mentaux L'établissement devient hôpital psychiatrique du bon sauveur d'Albi Le bon sauveur a toujours été depuis 1834 sous l'autorité des religieuses qui ont aménagé construit géré cette grande institution avec abnégation esprit d'entreprise et prospérité A partir de 1969 la direction du bon sauveur est confiée pour la première fois un directeur laïque avec la nomination de monsieur Maskeleze En 1970 l'institution prend le nom de centre psychothérapique Pierre-Jamy En 1977 il se nommera centre hospitalier spécialisé Pierre-Jamy En 1982 l'établissement devient la fondation bon sauveur d'Albi afin de poursuivre l'oeuvre confiée à ses origines par l'église La fondation est reconnue d'utilité publique le 24 septembre il devient un établissement privé faisant fonction du public avec le secteur sanitaire et le secteur médico-social répartis en zones urbaines sur 34,5 hectares L'ouverture sur l'extérieur En 1967 la mise en place de la sectorisation s'est effectuée avec pour le temps ensuite l'ouverture du centre Pinel à l'avant avec deux secteurs le médecin chef étant le docteur Asenberg et pour le temps nord trois secteurs au bon sauveur avec comme médecin chef les docteurs Salles Noyer et Rougoules La diversification des soins se gradue peu à peu avec les ouvertures des centres médico-psychologiques CMEP d'abord à Gaillac en 1984 qui ont fait suite aux consultations existantes d'un dispensaire des soins dans l'hospitalisation partielle soit à l'hôpital de Joux ou à un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel le CATTP qui permettent le suivi des patients encore fragiles sortis de l'hospitalisation complète les sorties vers le médico-social en particulier à maisons de retraite et le transferment des patients lors de l'ouverture du CHS Philippe Pinel amène une diminution du nombre de patients hospitalisés au bon sauveur la fermeture de quelques services est ainsi possible et permet par redéploiement la création d'unités spécialisées il faut toutefois souligner que ces nombreuses sorties d'environ 300 malades du bon sauveur vers le centre Pinel furent d'un moment très délicat pour ces malades la plupart chroniques hospitalisés de longue date qui durent s'habituer à un autre cadre de vie particulièrement différent de celui qu'ils connaissaient au bon sauveur c'est le moment de l'essor des structures de soins à temps partiel et ambulatoire réparties dans tout le temps nord et la spécification de certains types de soins hospitaliers citons-en quelques-unes marquantes par leur impact en 1988 est créée l'unité Françoise Odolto en 1989 les urgences psychiatriques ainsi que l'alcologie ouvrent leurs portes la psychogéliatrie quant à elle sera créée en 1990 en 2007 cette diversification n'arrive pas à pallier le manque de lits d'hospitalisation et crée quelques tensions ceci explique l'abandon du fonctionnement sectoriel stricto sensus et voit le passage à un regroupement des services d'hospitalisation complète dans un pôle intersectoriel tandis que trois secteurs extra-hospitaliers couvrent le territoire en regroupant le secteur sur l'Albi-Join 2011 c'est l'ouverture de l'unité de balade difficile le MED héritage architectural du bon sauveur d'Albi on ne peut conclure ce récit sans aborder succinctement l'ensemble architectural qui est d'une grande richesse bien que ces établissements soient en perpétuelle évolution il nous est encore possible de retrouver au sein des structures modernes les témoignages de cette époque faste que fut celle du petit Lude que l'on montre au bon sauveur depuis la rue Lavazière par la porte monumentale coiffée d'un tympan représentant Jésus bénissant des enfants ou par celle du boulevard du Lude on est de suite saisi par la taille des bâtiments et leur beauté ici pas d'austérité mais la vue est dégagée en s'ouvrant sur des parterres créant un ensemble harmonieux le château du petit Lude impose un monument classé et encadré de hauts bâtiments ceci donne à l'intérieur sur des cours carrés entourés d'arcades les caves sous le château magnifiquement restaurés en 2011 abriquent le musée d'arbreux de Benjamin Payas confié à l'association APAPA association psychiatrie art et patrimoine albigeois de nombreuses oeuvres y sont exposées peintures sculptures de patients sans culture artistique évocatrices de leur état psychique recueillie tout au long de sa carrière par le docteur Benjamin Payas la cour d'honneur donne sur les anciens locaux de la communauté par un pavillon de briques avec ses arcades en plein cintre se terminant à chaque extrémité par un socle surmonté de vases très décoratifs de là on aperçoit le cloître témoin de la vie des religieuses une des particularités de cet établissement est de posséder deux chapelles l'une des chapelles appelée Saint Joseph est la chapelle des malades et elle présente une disposition intérieure originale témoin de sa fonction de culte pour les malades mentaux avec le demi-mur de séparation ensuite nous avons la chapelle de la communauté des religieuses de style néoclassique qui surprend par son étendue et la pureté de ses lignes l'extension des locaux de l'établissement du bon sauveur n'a jamais masqué la création primitive de Gaspard d'Ayandulude l'embellissement des lieux par le cardinal de Bernice et plus tard les agrandissements ont fait par les religieuses et le père Jamy après presque 200 ans d'existence le bon sauveur d'Albi garde son esprit d'origine et reste jeune et vivant les bâtiments se modifient au cours des ans leur occupation varie du fait de l'évolution de la psychiatrie et des besoins qui s'en font sentir tout y semble construit et organisé d'hier mais tout vibre du mouvement des oeuvres modernes nous conclurons en disant que du petit l'ude en passant par l'école du pastel jusqu'au bon sauveur asile puis hôpital psychiatrique et enfin fondation regroupant les soins et le médico-social c'est une partie de l'histoire aluigeoise que nous venons de survoler si certains bâtiments témoignent de ce passé des membres du personnel se chargent d'en faire mémoire vive faire référence au passé permet d'éclairer l'avenir c'est savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va il faut toujours garder en mémoire le parcours le dévouement des religieuses et religieux à l'époque de la création du bon sauveur et de tous ces hommes et femmes chercheurs biologistes médecins personnels soignants qui ont ensuite oeuvré pour améliorer la condition des aliénés au fil des ans grâce à l'évolution de la psychiatrie liée à une meilleure connaissance psychopathologique à l'apport des traitements à la ténacité des médecins et du personnel le sort des malades mentaux a été amélioré le patient est maintenant acteur de ses soins il doit trouver sa place dans une société en perpétuelle construction et ce parfois avec implication des familles de plus en plus sollicitées et informées durant toutes ces années c'est ainsi que nous hommes femmes jeunes moins jeunes religieux ou laïcs soignants ou non avons apporté notre pierre à l'édifice donnant chacun le meilleur de nous-mêmes et ainsi nous avons participé à écrire l'histoire du bon sauveur d'Albi nous sentons redevables de cet héritage cette histoire impliquée dans la grande histoire de la psychiatrie que nous avons souhaité transmettre lors de cette journée et la partager avec nos jeunes collègues conscient des limites de ce travail nous souhaitons qu'il atteigne l'objectif d'éveiller la curiosité de l'auditeur et l'incite à enrichir son information nous conclurons par cette phrase du musicien Gustave Maler 1860-1911 qui a dit la tradition c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres c'est la transmission de la transmission d'éveiller la transmission Sous-titrage ST' 501